Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir au menu de questions d'actu. Ce soir, les entreprises marocaines à la santé fragile et les pistes de leur accompagnement, voire de leur sauvetage. Avec 12 000 entreprises défaillantes en 2022, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faille penser sérieusement à venir à bout des entraves qui affaiblissent leurs activités, leur trésorerie surtout. Or, beaucoup de facteurs ne dépendent pas du gestionnaire de l'entreprise, pression fiscale, accès au financement et à la commande publique et tout récemment, cette hausse des taux de crédit, donc d'endettement, autant de facteurs avec lesquels doit jongler le chef d'entreprise ou l'entrepreneur. La lutte contre l'informel élargissement de l'assiette fiscale sont censées alléger la pression fiscale, mais comment alors que nombre d'auto-entrepreneurs, notamment, risquent de rebasculer vers l'informel à cause des impôts ? Si 2023 était l'année de l'IS et de l'IR, l'année prochaine sera l'année de la TVA, dixit le patron des impôts. Quels sont les scénarios pour la neutralité totale de la TVA ? Réponse dans cette émission. Et puisqu'on parle fisc, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif applicable au contrat d'assurance retraite après des rachats partiels de plans d'épargne retraite sans la retenue à la source de l'impôt qui s'imposait ? Et sujet à débat, que signifie cela concrètement pour les retraités ? Réponse aussi dans cette émission. Et puis comment quantifier l'impact des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat ? Nous allons en parler avec nos invités. Tout d'abord, j'accueille sur le plateau de questions d'actu. Ce soir, Amin Diouri, directeur études et communications chez InfoRisque. Bonsoir Amin Diouri. Bonsoir Khadija, merci de me recevoir. Merci à toi d'être avec nous sur ce plateau de questions d'actu. Et par Skype, depuis Marrakech, Mohamedi Rajli Yaquobi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Bonsoir Mohamedi Yaquobi. Merci de vous joindre à nous depuis Marrakech. Merci Allah Khadija, merci pour l'invitation. Et puisqu'on va parler financement, se joint à nous également par Zoom depuis Casablanca, docteur Mstaff Aljay, économiste et docteur en finances. Bonsoir docteur Aljay, merci de vous joindre à nous également. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Alors le débat, nous allons le commencer avec ces chiffres qui ont fait couler beaucoup d'encre lors de leur publication à Mindyouri par un faux risque. Ce sont des chiffres qui ont été publiés par un faux risque. 12 000 entreprises défaillantes en 2022. Que signifie cela ? Si on pouvait peut-être revenir sur le détail de cette publication. Donc il faut reprendre un peu le contexte historique. Donc 2020, année exceptionnelle, chiffre exceptionnel en matière de défaillance qui avait fortement baissé. On a vu une reprise en 2021, mais qui n'était pas non plus d'une ampleur exceptionnelle. 2022, effectivement, on constate que les chiffres ont connu une progression qui est très forte, puisqu'on parle quand même d'une progression de 17% par rapport aux années précédentes. Un nouveau pic historique qui a été atteint en matière de défaillance d'entreprise. On voit que, alors si on regarde l'année 2022, qu'il y a une accélération des défaillances d'entreprise à partir du second semestre 2022. Et on constate, alors j'ai regardé les derniers chiffres de 2023, qu'on est toujours sur cette même tendance, c'est-à-dire une tendance à une légère accélération des défaillances d'entreprise sur en tout cas le premier mois de l'année. Donc effectivement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Bon, après, il ne faut pas non plus être alarmiste. Il ne faut pas être alarmiste. Alors justement, le patronat n'est pas alarmiste. Pourtant, ce même patronat parle d'une année exceptionnelle pour 2022, d'une année de rebond, de reprise. Même son de cloche chez nos responsables. Donc ce ne sont pas les mots pour justement ne pas inquiéter l'opinion publique et notamment les chefs d'entreprise sur la bonne santé finalement du tissu entrepreneurial. Exact. Alors il y a quand même deux aspects. Il y a l'aspect macro, effectivement. On peut ressortir beaucoup de chiffres macro qui ont été positifs. L'exportation, un rebond de la croissance, etc. Effectivement, il y a des éléments positifs à mettre en avant. De l'autre côté, il y a aussi des éléments qui montrent une certaine fragilité de notre tissu économique. On va parler de chiffres du financement bancaire. On voit qu'il y a quand même une accélération assez forte des crédits trésoristes dû justement au coût des intrants, des matières premières qu'utilisent nos entreprises. Il y a toujours cette question des délais de paiement, même s'il y a une loi qui est aujourd'hui appliquée, qui est applicable. Mais voilà, il y a quand même un contexte qui peut être gardé avec le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Effectivement, il ne faut pas non plus être alarmiste, mais il y a quand même des signaux qu'il faut quand même regarder. Est-ce qu'il y a des signaux pour cette année 2023 alors que c'est presque aujourd'hui une réalité ? C'est-à-dire que la conjoncture n'a pas changé, notamment internationale, elle a même empiré pour certains cas. Est-ce que la tendance, ça se confirme aussi pour 2023 ? En termes de défaillance d'entreprise, toujours parce que c'est votre spécialité. Effectivement. Pour le moment, compte tenu de tous les paramètres qui existent, des paramètres géostratégiques, des paramètres conjoncturels, macro, des variables micro, je reste en tout cas sur mon pronostic du début de l'année, c'est-à-dire sur une progression équivalente à celle de 2022, c'est-à-dire une progression comprise entre 15 et 20 % cette année. Très bien. Alors, 88 % des entreprises marocaines ont eu un chiffre d'affaires en dessous de 3 millions d'Iram en 2021. C'est toujours… Est-ce que la tendance est pareille pour 2022 ? Et ça confirme aussi cette réalité qui est vraie depuis quelques années, ce n'est pas nouveau, que effectivement l'essentiel des entreprises marocaines font finalement un petit chiffre d'affaires et sont de facto des TPE. Oui, la cartographie des entreprises, elle est très claire, ce n'est pas simplement depuis quelques années, c'est structurellement majoritairement des TPE, des PME qui représentent à L2, donc TPME plus de 95 % de notre tissu économique, le reste c'est des ETI et des grandes entreprises. Donc, effectivement, d'un point de vue valeur, ce sont les grandes entreprises évidemment qui portent notre tissu économique, mais en volume, la très grande majorité des entreprises, et quand on parle d'entreprise, on ne parle pas simplement des entreprises personnes morales, c'est-à-dire grosso modo les 800 000 personnes morales, mais il y a également les entrepreneurs personnes physiques, un médecin, un architecte, etc., un boulanger, voilà, ils portent aussi son entreprise, et là on parle de plusieurs millions d'entreprises personnes physiques. Donc, voilà, effectivement, la réalité de notre tissu économique fait que, effectivement, ce sont les TPE qui portent ce tissu. Alors, parlons un peu impôts et fiscalité avec Moum Ahmed Diliakoubi, 12 000 entreprises défaillantes, mais si on se réfère aux chiffres de la DGI, et bien la fiscalité domestique se porte très bien, les recettes nettes réalisées sont en hausse de 9 % et les recettes nettes de l'impôt sur la société, c'est ce qui nous concerne et c'est ce qui nous intéresse, et bien elles ont augmenté à deux chiffres, 16,5 % en 2022, principalement parce qu'il y a eu des restitutions à l'ordre de 3 millions de dirhams à fin janvier 2023. Bref, c'est une bonne chose quand même pour les recettes de l'État, malgré cette déficience de beaucoup d'entreprises, qui se comptent par milliers, et bien les recettes fiscales se portent plutôt bien. Non, pour moi il n'y a pas de discordance entre les deux, parce que ce sont deux paramètres qui pour moi sont complètement différents. La hausse de l'IS dénote d'un regain de l'activité économique d'une part, et puis du travail qui se fait de plus en plus au niveau de la digitalisation, en matière de télédéclaration, télépayement fiscaux, et en matière aussi d'amélioration de la conformité fiscale des entreprises d'une façon générale. Pourquoi j'ai parlé en fait de cette problématique liée aux statistiques liées à la différence d'entreprise ? Parce qu'il s'agit de chiffres qui exploitent uniquement la data du registre central de commerce. Mais on sait très bien que liquider sa société est un parcours de combattant, à travers les différentes phases liées à l'ouverture et à la clôture de liquidation, et la crainte que beaucoup d'entrepreneurs ont vis-à-vis de l'administration fiscale ou de la CNSS. Donc ils vont craindre un contrôle fiscal, et très souvent ils vont préférer garder leur société en veilleuse. Et c'est ce qui fait que le HCP devrait travailler davantage avec le ministère des Finances pour une meilleure exploitation de la data qui est disponible sur les entreprises qui sont inactives, qui ne sont pas, je dirais, recensées en tant qu'entreprises défaillantes, mais qui effectivement, à travers leur déclaration fiscale, c'est des entreprises qui deviennent complètement inactives. Et des fois c'est sur plusieurs années. – Alors justement, nous avons avec nous le responsable études et communications chez un cabinet qui ne s'occupe que de ça, justement, que de data concernant les entreprises, une réaction à Mindyuri par rapport à ce que vient d'évoquer Siyar Koubi, par rapport en fait à l'exactitude de la data qu'on publie. Parce que sur le chiffre de 12 000, c'est bien un chiffre qui a été publié par InfoRis, comme je le précisais au début de cette émission. Alors, est-ce que, effectivement, ces chiffres-là ne tiennent pas compte des entreprises envahieuses ? – Oui, alors, effectivement, il faut… Alors, si on tient compte des chiffres officiels… Alors, je vais commencer par une première chose, expliquer ces chiffres défaillantes. Elles proviennent de sources officielles, effectivement. Elles proviennent, effectivement, des données des tribunaux de commerce, du registre de commerce, effectivement. Donc, ça, c'est une donnée officielle. Je veux dire, il n'y a pas d'extrapolation sur les chiffres. C'est, effectivement, on compte une entreprise qui tombe en procédure de sauvegarde, en redressement ou liquidation. Il n'y a pas d'interprétation possible. – OK. – Après, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a été dit sur le fait que c'est une vision, pas biaisée, mais partielle de la défaillance d'entreprise. – Donc, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. – C'est exactement ça. – Il doit y avoir beaucoup plus d'entreprises en souffrance. – Exactement, exactement. – C'est la vision visible de l'iceberg. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la DGI a mis en place il y a quelques années de ça. Justement, on parle d'entreprises en veilleuse, une procédure pour les entreprises qui pouvaient officiellement rentrer en veilleuse pendant une certaine période, je pense trois ans maximum, avec des allégements en matière de déclaration et de paiement de l'impôt. Finalement, il y en a eu très peu qui se sont inscrites par rapport à cette procédure. Donc, finalement, on a une idée assez très partielle, très peu visible de cette partie mise en veilleuse. Après, si on veut avoir une vision beaucoup plus large, effectivement, on peut analyser la data à partir de certains nombres de critères, des déclarations, que ce soit auprès de la DGI, auprès du registre de commerce, etc. Il y a un certain nombre d'autres critères pour estimer ce volume d'entreprises en veilleuse. Et effectivement, parmi ces entreprises en veilleuse, on va en trouver un très gros volume qui est supérieur, effectivement, à ce chiffre de 12 000 entreprises. Mais il n'empêche, ce ne sera toujours qu'une estimation. Là, je parle de chiffres réels correspondant à des déclarations, des publications auprès de sources officielles. Très bien. Alors, vous avez parlé auprès de la DGI, auprès du registre du commerce. Quid d'un autre acteur qui peut aussi révéler la tendance ? Ce sont les banques. Quid des créances en souffrance ? Docteur Elgey. Sont-elles également orientées à la hausse ? Tout comme un peu les chiffres des entreprises défaillantes, voire des entreprises zombies, ce qu'on appelle un peu de manière beaucoup plus familière. Donc, effectivement, le taux des créances en souffrance publié par Banque d'Amarie fin décembre 2022, ce taux a augmenté. On est à peu près à 9 %, ce qui est un taux déjà assez élevé par rapport aux années précédentes, contre une norme internationale du secteur bancaire qui est de 4 à 5 %. Et cette augmentation s'explique par la conjoncture actuelle. Vous savez que les entreprises, notamment les PME, les TPME, à peine elles sont sorties de cette crise Covid, qui a secoué sérieusement beaucoup de secteurs, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, notamment les partisans, les textiles, etc. Et nous avons, si vous voulez, eu cette guerre russo-ukranienne qui a encore compliqué davantage la situation, puisqu'on a eu donc une explosion de la facture énergétique pour les entreprises, sachant que l'énergie, c'est un facteur de production important pour la majorité des entreprises. On a eu également les délais de paiement, je pense qu'on a parlé, nous sommes à 400 milliards de délais de paiement pour les PME et les TPME, je pense, sous le compte d'un ami, on est à 200 jours. Donc, une entreprise qui n'a pas de la trésorerie, forcément, elle est incapable de rembourser ses crédits, elle est même capable de faire face à cette géance, et c'est pour cela qu'on a en conséquence, si vous voulez, cette défaillance de ces entreprises. Et vous avez bien évidemment, avec cette inflation, il y a certains entreprises… Non, alors justement, l'inflation intervient après que l'État soit intervenu, notamment après le Covid, pour lancer ces fameux crédits d'Amane Relance et d'Amane Oxygen. Est-ce que les créances en souffrance sur ces deux mécanismes en particulier peuvent aussi donner la tendance sur la santé des entreprises qui ne peuvent plus et qui ne peuvent pas honorer les paiements de ces crédits-là, contractés justement pour faire face aux impacts de la crise Covid ? Alors tout à fait, et je voudrais pour preuve le délai qui a été accordé à ces entreprises pour rembourser leurs encours de crédits oxygène et relance, qui est de trois ans. Il était question que les entreprises remboursent ces décrédits pour une année, sachant que c'était des crédits, comme vous le savez, à un taux historiquement bas qui était de 3,5%, c'est-à-dire le taux directeur précédent 1,5% plus 200 points de base. Maintenant, beaucoup d'entreprises étaient incapables, parce que même à la sortie du Covid, il y a eu cette guerre, incapables de faire face à leurs échéances de crédits oxygène et relance. Et l'État a très bien fait en donnant un délai de trois ans. Cela prouve que les entreprises, une bonne partie des PME, même des ETI, c'est-à-dire des entreprises qui ont des chiffres d'affaires au-delà de 100 millions d'Iran, incapables de faire face à ces échéances. Le revers de la médaille, c'est que, comme on avait parlé auparavant, le taux n'est plus de 3,5%, puisque on parle de taux directeur plus de son point de base, ils vont payer ces crédits à 4,5%. Donc, vous voyez, il y a un renchérissement du taux d'intérêt, qui est un facteur de production. Donc, tout cela complique davantage la situation pour les entreprises et nous donne un taux de créance en souffrance qui ne fait que progresser. Dans ce secteur d'activité, ce taux est même de 11%. Donc, il faut tirer la sonnette d'alarme pour ne pas fragiliser le système bancaire, sachant que le système bancaire a fait un grand effort pour accompagner ces entreprises durant des moments très difficiles de Covid et même durant cette période, si vous voulez, de manque de visibilité. Et malheureusement, la hausse des doux directeurs a même, si vous êtes en vrai, de la répercussion sur l'homme. On est déjà, selon le dernier chiffre que j'ai pu voir, à plus de 44 points de base sur le taux moyen, pratiquement un demi-point. Et j'espère, et je lance un appel à travers votre émission, que le prochain conseil bancaire, le taux directeur sera maintenu à 2,5, parce que si on le demande davantage et on suit ce qui se fait par la FED et la BCE, malheureusement, non seulement les PME, les TPME ont beaucoup de mal à accéder au financement, mais le coût de financement sera très, très élevé et nous n'aurons plus le repercuté sur leur finance qui va être fragilisé davantage. – Oui, justement, docteur Ljaye, vous dites que les banques ont fait beaucoup d'efforts. Juste une petite précision, parce que la nuance est de taille. Les banques ont fait un effort parce qu'elles ont été appuyées par un mécanisme étatique de garantie qui est la CCG, anciennement CCG, la centrale de garantie. Donc, effectivement, mais cela dit, et vous venez de le dire d'ailleurs vous-même, les banques ont besoin de faire plus d'efforts pour reprendre cette déclaration de notre ministre de l'Emploi de la Petite Entreprise et de la Formation Professionnelle, Younz Khori, qui disait que seulement 12% des PME ont accès au financement bancaire. Que dire de la TPE ? Amin Diori, une réaction par rapport, justement, à la hausse des créances en souffrance, de l'impact, on ne sent pas réellement tout de suite, de la hausse des taux, du taux directeur et donc par ricochet des taux d'endettement sur la santé des entreprises ? – Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est les chiffres de manière générale, les chiffres publiés. Donc, je parle des chiffres à fin 2022 de la Banque Centrale. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que 2022, on a connu une progression importante, beaucoup plus importante que ces dernières années, de l'encours bancaire, plus 8% alors que les années d'avant, il était sur un rythme plus bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la progression la plus importante connue sur cette période, c'était les encours de trésorerie, ce qui dénote des difficultés croissantes dans les entreprises liées à tout ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire le coût des intrants, les délais de paiement, le BFR qui augmente, tout ça. De l'autre côté, on voit quand même que l'encours lié à l'investissement a également progressé de manière assez forte par rapport aux années précédentes. Ce qui nous intéresse fortement, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, la charte de l'investissement, etc., est effectivement une progression de plus de 8%, ce qui est relativement important. Donc oui, effectivement, l'encours a augmenté et on constate que par rapport aux créances en souffrance, il est resté stable, il a progressé beaucoup plus faiblement que les encours eux-mêmes, donc il s'est stabilisé aux alentours de 8% alors qu'il était sur un pourcentage plus élevé l'année d'avant. Donc ça, c'est les chiffres en eux-mêmes. Sur les prêts d'Aman, Oxygen et Relance, de ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'une majorité des personnes, des entreprises qui ont souscrit en 2020 ces crédits, la majorité l'ont fait sur des prêts à taux fixe. Donc l'augmentation des taux directeurs ne les concerne pas dans une majorité des cas. Effectivement, il y a quelques entreprises qui ont souscrit le prêt avec du taux variable et donc là, effectivement, elles vont subir de plein fouet l'augmentation des taux directeurs. Il y a surtout cette histoire de rééchelonnement. C'est là où le bas blesse. Effectivement. Parce qu'au-delà du fait d'avoir contracté le crédit à taux fixe, si ce crédit a été rééchelonné après notamment l'annonce de la première ou la deuxième hausse du taux directeur, eh bien, elles vont subir cette hausse-là sur le remboursement de leur crédit. Alors, effectivement, pour ces entreprises-là, comment ça va se mesurer concrètement ? Ça va être une hausse, effectivement, des charges financières payées par l'entreprise. Donc ça se rajoute aux autres charges qui aujourd'hui explosent au niveau de l'entreprise, notamment le prix des matières premières, l'électricité, un certain nombre de... Vous dites l'électricité alors que l'État a confirmé l'apport, en tout cas, pour soutenir les prix de l'électricité pour qu'ils ne changent pas. – Oui, effectivement, mais quand je dis l'électricité, je parle de manière générale du coût de fabrication des produits. Effectivement, cette matière entre dans le coût de fabrication des produits. – Très bien. Alors, Mohamed Iliarcoubi, une réaction ? Peut-être, nous avons évoqué beaucoup de choses, dont cette question de l'accès au financement et aussi du rééchelonnement des crédits. – Je pense que ce que je rajouterais, c'est qu'il faut travailler aussi, non pas seulement sur les lignes de financement, mais également sur les lignes de garantie. L'exemple, notamment de la garantie d'Aman Express, je pense, est à encourager. C'est un produit qui est louable. Il faut travailler sur ce genre de produit qui permette effectivement de réduire le risque, le risque qui peut assurer, je dirais, davantage d'accessibilité au crédit. Les taux d'intérêt, oui, c'est important. Donc, on l'a vu notamment à travers l'engouement sur les crédits intélagats. Sauf que je constate de mon côté que les banques doivent davantage travailler ou je dirais même être formées sur aussi le financement de la micro-entreprise, travailler davantage sur le financement de ce genre de taille d'entreprise. Parce que très souvent, quand on parle d'encourager les PME ou TPME, là aussi, il y a un problème même de... Je dirais, dans les PME, vous avez très souvent de grandes entreprises et non pas pour moi des... Il faudrait qu'on arrive en fait à une typologie d'entreprise qui est uniforme et qui est utilisée par tout le monde. Je parle du ministère des Finances, les banques, les organismes de garantie, les impôts, etc. Parce que là aussi, quand par exemple, M. Scoury parle de 12% des PME ont accès au financement bancaire, qu'est-ce qu'on parle d'un PME ? En fait, on a finalement très souvent de grandes entreprises. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le volet formation à l'entrepreneuriat aussi. On veut financer, je dirais, des porteurs de projets, oui, mais il faudrait aussi les accompagner et les former peut-être au préalable. C'est important et on le verra justement à travers, je le souhaite, un diagnostic, je dirais, ou un audit de l'impact des crédits NTLAQ, où on parle de 40 000 prêts débloqués. Je pense qu'il y a lieu de faire un bilan d'étape pour voir où on en est par rapport à, je dirais, à ces financements-là. Est-ce qu'il y a déjà un pré-bilan d'étape, Moustapha El-Jaye, par rapport à NTLAQ, qui, rappelons-le, a été lancé juste avant la Covid-19 ? C'est une suite des orientations royales pour soutenir l'entrepreneur, le jeune entrepreneur et surtout le micro-entrepreneur. Est-ce qu'on a un bilan sur, au-delà de ces chiffres de 40 000, sur ces prêts débloqués ? Qu'est-ce qu'on a créé comme richesse après le déblocage de ces prêts ? En fait, si on fait un peu le bilan, c'est un chiffre qui est quand même assez encourageant, c'est-à-dire en dépit de cette période de pause de Covid, parce que, vous savez, Sa Majestère a donné du lancement au programme d'appui et de financement à la fin février, Covid, c'était en mars. Et malheureusement, pendant 18 mois, on était pratiquement en offre. Là, ça a bien repris. Je pense qu'on est conforme aux objectifs. Ce qui reste, comme ce qui a été dépassé, c'est qu'il ne faut pas uniquement se limiter au volet financement. Il faut travailler en amont sur l'accompagnement de jeunes porteurs de projets durant toute la phase, depuis l'idée jusqu'à l'aboutissement d'un business plan. l'accès au financement. Et là, il y a certains bancs qui font un grand effort, notamment en matière de souplesse en termes surtout de déblocage, parce que, combien même, vous avez des crédits qui sont autorisés dans le déblocage de crédits. Parfois, ça peut être des process assez dents et assez compliqués. Donc, il faut former ces jeunes, les encadrer, les accompagner dans le montage de leur business plan, et les accompagner même après l'accès au financement. Tous les programmes qu'on a eus, ils n'ont pas beaucoup réussi depuis jeune promoteur, si vous vous rappelez. On s'est attelé au financement et on a oublié l'accompagnement. Il y a une expérience pilote à laquelle je participe ici avec le CRI de Casablanca qui s'appelle Ré-Même. On prend une centaine de jeunes et il y a un process de formation pendant huit mois avec différents intervenants, le PPT, l'ANARPEC, les banques. Et ces jeunes, si sur une centaine, on fait aboutir une vingtaine, c'est une expérience qu'il faut dupliquer dans tous les séries du royaume. Il faut aussi que les gens de commerce jouent le rôle. Malheureusement, on a beaucoup d'institutions qui sont dans le rôle et la promotion de l'entrepreneuriat qui sont dérives dans ce domaine pour qu'il y ait une dynamique et on peut aboutir à beaucoup plus que ça, sachant qu'en Terrafa, comme ça a été dit, c'est un financement qui peut aller jusqu'à 1,2. Il y a même, si vous voulez, un rapport uniquement de 10 %. Il y a une garantie de l'État, particulièrement, donc la banque prend pas beaucoup de risques. Mais il y a surtout des financements qui vont jusqu'à 90 %. Et c'est ouvert à tout le monde. On n'exige pas d'avoir un diplôme. C'est assez pour tout jeune porteur, au moins jeune porteur de projet, pour faire aboutir son projet. Et 40 000 dossiers sur, je dirais, un an et demi, sérieusement, de travail. C'est pas mauvais, sachant que l'objectif initial était de 12 000, 15 000 dossiers par mois. Alors là, il faut vraiment se poser aussi les questions, est-ce qu'on a eu le temps, parce que vous venez de le dire, en si peu de temps, de traiter en bonne et due forme chaque dossier avant de débloquer le prêt ? Ou il fallait justement rentrer dans une espèce de quota qu'il fallait remplir pour chaque banque, notamment de déblocage de NTLAKA ? La question reste effectivement posée. Au-delà de cela, il y a ces programmes d'accompagnement et il y a l'État qui met en place son budget. Alors, l'exécution de la loi de finances et puisqu'on parle de ces petites entreprises, est-ce que finalement cette loi de finances à Minduri, elle joue vraiment en faveur de la toute petite entreprise et de l'auto-entrepreneur ? Alors, ce sont deux questions qui sont séparées pour moi. La question de l'auto-entrepreneur, on est parti d'un constat qui fait que ce statut a été créé il y a quelques années avec un objectif précis, permettre justement à des petits chefs d'entreprise à des chefs d'entreprise de tester leur marché et avant de voir peut-être plus gros et donc de créer une structure qui soit souple d'un point de vue administratif, fiscal, etc. et donc de tester le marché avant d'aller peut-être plus loin. Et on a vu que ce statut, avec le temps, a été un peu dévoyé et que finalement, on constate que ça a été utilisé pour autre chose, notamment par rapport aux salariés un peu déguisés. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est bien dommage parce que je vois dans d'autres pays où justement ce statut d'auto-entrepreneur, c'est le premier statut, enfin c'est la première catégorie d'entreprise créée, je pense notamment à la France. Chaque année, c'est des centaines de milliers d'entreprises qui sont créées sous ce statut-là, devant tous les autres types d'entreprises, personnes morales, même personnes physiques. Donc l'auto-entrepreneur est vraiment l'outil le plus souple pour créer son entreprise. Et malheureusement, bon voilà, il y a eu quelques exceptions. Après que le législateur ait voulu justement remettre ce statut, ce dispositif dans ce qu'il devait être initialement, en mettant un certain nombre de conditions, notamment de chiffre d'affaires réalisé annuellement, très honnêtement, bon voilà, ça ne me choque pas non plus. Mais après, il y a d'autres questions qui se posent, c'est-à-dire concrètement, je suis un jeune entrepreneur, j'ai une auto-entreprise, je travaille avec un client, je n'ai pas eu le temps d'en avoir deux ou trois ou quatre, qu'est-ce qui se passe ? – Ben oui. – Concrètement. – Absolument. Mais c'est là où, effectivement, il y a une réaction de représentants des auto-entrepreneurs qui dénoncent des actions qui vont à l'encontre de l'encouragement de ce statut d'auto-entrepreneur. Parce qu'il s'agit dans la loi de finances, pour rappel, pour nos téléspectateurs, de taxer davantage l'auto-entrepreneur s'il compte dans ses finances que sur un seul client ou si le client émet plusieurs factures au nom du même auto-entrepreneur. – Exactement. – Qui sera taxé à hauteur de 30%. – Exactement. Il ne peut pas réaliser plus d'un certain montant de chiffre d'affaires avec un seul client et tout dépassement de ce seuil entraînera une taxation de 30% sur les revenus. Alors qu'effectivement, l'auto-entrepreneur, on parle de 1 ou 2% du chiffre d'affaires. – Oui. – Ce qui est absolument gigantesque comme gap dès qu'on dépasse ce seuil. – Et surtout qu'il y a un chiffre d'affaires quand même qui est limité selon le domaine d'activité pour chaque auto-entrepreneur. On n'est pas en train de parler de millions de dirhams là. Mohamed Iliakoubi, un commentaire puisque vous êtes le président du cercle des fiscalistes sur cette question de l'auto-entrepreneur. Est-ce que cela ne risque pas de, je le disais dans mon introduction, de tirer un certain nombre d'auto-entrepreneurs vers l'informel ? – Encore une fois, il faut rappeler que ce statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise a été créé justement pour des professions et des métiers de proximité. Ce sont de petites activités genre minuisiers, plombiers, artisans, chauffeurs de taxi, etc. Malheureusement, si on cherche à effectuer une enquête terrain, on va constater qu'on n'est pas arrivé à drainer suffisamment cette population vers ce statut formel jusqu'à maintenant. Mais vous avez dans ce statut juridique beaucoup, beaucoup de passagers clandestins qui sont attirés davantage par, je dirais, l'avantage fiscal. Parce qu'effectivement, il y a un avantage fiscal qui est très important à travers un taux préférentiel. Et puis, ce statut n'est pas destiné à ces passagers clandestins. Qu'est-ce que vous entendez par passagers clandestins, Selya Chouvi ? Oui ? Qu'est-ce que vous entendez par passagers clandestins ? C'est ça. Donc, le statut n'est pas créé pour des ingénieurs, des consultants, des entreprises d'un certain niveau. Le statut est fait pour de petites activités, de petits métiers de proximité. Et ici, bien sûr, on permet à l'auto-entrepreneur de ne pas avoir de comptabilité parce que cette population, très souvent, ce sont des entrepreneurs qui sont analfabètes, qui ont un niveau d'organisation qui est très faible. Et c'est ce qui fait que partout dans le monde, on les aide à travers un statut qui est adapté, à travers aussi une fiscalité qui est très légère. Mais malheureusement, au Maroc, il y a un engouement effectivement vers ce statut, mais il est utilisé par une autre population qui n'est pas celle à laquelle ce produit est destiné dès le départ. Oui, mais quand on dit que… C'est une valeur d'aujourd'hui. Oui, mais quand on dit que les auto-entrepreneurs peuvent aussi participer… Ils continuent de ne pas avoir… Oui. Quand on dit que les auto-entrepreneurs peuvent aussi participer aux appels d'offres, par exemple, c'est-à-dire que… Et effectivement, quand on rentre dans la variété de secteurs que couvre le statut d'auto-entrepreneur, effectivement, c'est très varié. Alors, je pense qu'il est question peut-être de raccourcir cette liste d'activités qui concernent les auto-entrepreneurs ou peut-être aussi mettre ce genre de métier que vous avez évoqué dans une autre liste d'artisans ou autre. Maintenant, ce statut, il existe, il est adapté à des micro-entreprises. Maintenant, si ces micro-entreprises se développent, si elles arrivent à brasser un chiffre d'affaires important, ensuite, ils vont passer de l'auto-entrepreneur au régime de la CPU, de la contribution unique professionnelle, ensuite, ils peuvent passer aussi à, je dirais, à créer leur entreprise personne physique soit sous le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié et pourquoi pas passer à la création d'une société, d'une forme société SARL ou autre. L'objectif, c'est de les aider. Mais quelqu'un qui veut rester et qui est à l'aise dans la micro-entreprise, il peut y rester, mais à condition de respecter le seuil du chiffre d'affaires. Et voilà. Maintenant, qu'un autre entrepreneur souhaite participer à des marchés publics, oui, jusqu'à un certain niveau. Mais à partir du moment où vous souhaitez décrocher des marchés d'un certain volume, d'un certain... À ce moment-là, il faut passer à autre chose. Ça veut dire que le niveau d'activité le justifie. Et maintenant, vous devez changer de statut, de taux aussi de fiscalisation. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, il y a un grand travail, un grand travail de sensibilisation, de marketing qui doit se faire au niveau des chambres professionnelles, des chambres de commerce, des chambres d'artisanat pour vulgariser davantage ce produit-là auprès de ces professions et de ces métiers de proximité. J'aimerais bien retrouver dans ce statut, encore une fois, tous ces petits métiers, chauffeur de taxi, je ne sais pas, maçon, menuisier, artisan, etc. Les snacks, par exemple, les coiffeurs, ils n'ont pas ce qu'on constate malheureusement maintenant parce que là, on est en train de verser vers de l'inéquité fiscale. C'est comme si on commence à… c'est de l'informel qui est déguisé en quelque sorte et ce n'est pas sérieux. Absolument, ce n'est pas sérieux. Qu'en est-il de la TPE à Mindurey et cette loi de finances 2023 ? Et surtout qu'effectivement, on parle de l'élargissement, de l'assiette fiscale. En fait, c'est vrai que la principale mesure qu'il faut retenir de cette loi de finances, c'est le taux de 20% d'ici quelques années progressivement. Alors après, il faut tenir compte de la réalité fiscale, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on en parlait au début de l'émission, l'IS progresse très bien mais il est porté par une centaine de grandes entreprises qui, elles, payent l'essentiel, la majorité de l'IS et c'est elles qui se portent très bien aujourd'hui. Celles qui sont défaillantes, ce sont justement ces très petites entreprises, en tout cas, qui connaissent des grosses difficultés et à côté de ça, effectivement, la majorité déclare chaque année au niveau de l'IS, ça c'est les statistiques de la DGI qui déclarent un résultat net négatif et donc payent la cotisation minimale. Ça, c'est une réalité. Maintenant, avec l'idée d'imposer, en tout cas, de proposer à l'ensemble des entreprises un taux de 20%, il est évident que pour les très petites entreprises qui n'ont payé que la cotisation minimale ou qui étaient sur les tranches les plus basses de l'IS ces dernières années, c'est-à-dire les 10%, les 15%, évidemment, ça va les pénaliser puisque tout d'un coup, on arrive et on leur propose un taux unique de 20% et là, effectivement, ça peut représenter un coût fiscal supplémentaire pour elles. Et ça, ça peut les fragiliser potentiellement dans les années qui viennent. Les fragiliser, quand on connaît, tout à l'heure, vous avez parlé de cette loi sur les délais de paiement. Elle est en vigueur, parce qu'elle est appliquée. On a parlé de l'accès au financement. On connaît les chiffres pour la paiement, on ne connaît pas les chiffres pour la TPE. Je pense que c'est beaucoup moins que 12% comme l'a évoqué le ministre. Il y a aussi l'accès à la commande publique. Il y a tous ces aspects-là. Oui. Alors, la commande publique, je pense par rapport à la question qui a été posée, il n'y a pas que le statut en lui-même d'auto-entrepreneur, malgré tous les défauts qu'il a. Quand on veut participer à un appel d'offres, il y a un certain nombre de critères qui sont demandés, des critères de référence, des critères de personnes mobilisées dans le cadre d'un travail à réaliser. Il y a des compétences, il y a une certaine santé financière à démontrer. donc le statut en lui-même ne permet pas de justifier, en tout cas d'exclure des entreprises d'un marché public juste parce que c'est une auto-entreprise. Il y a un certain nombre de critères. Si elle les respecte, bien évidemment, n'importe quelle auto-entreprise pourrait demain travailler sur ces marchés publics. Après, il y a ce que dit effectivement la loi, c'est-à-dire 30% sur les TPME, les associations, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre officiel qui est publié sur ces aspects-là. Je pense qu'on est très loin de ce chiffre, mais après, ce n'est qu'un avis personnel. Donc ça, c'est le premier point. Sur la question du financement, effectivement, la question du financement, je pense que c'est une question plus large, c'est-à-dire que les banques, effectivement, elles ont cette peur du risque qui fait qu'elles n'ont pas cette data suffisante pour entrer sur des entreprises de petite taille pour pouvoir analyser une entreprise. Même si un bilan est déposé, elles vont se poser un certain nombre de questions. Il faut plus de data justement pour permettre à ces banques de mieux analyser le niveau de risque de ces très petites entreprises. Surtout que pour accéder, c'est très bien que vous fassiez le lien entre les deux, pour accéder au marché public, souvent, on a besoin d'une grosse trésorerie derrière. C'est-à-dire que si les grosses entreprises aujourd'hui pâtissent de ce problème, justement, pas de l'accès à la commande publique, mais déjà de l'achat des intrants. Pour acheter ces intrants, il faut avoir de la trésorerie, donc c'est un cercle vertueux qui fait qu'effectivement, si la toute petite entreprise n'a pas accès à ce financement, de facto, comment elle pourrait avoir accès à la commande publique ? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Effectivement, c'est un vrai problème qui se pose parce qu'effectivement, quand on commence à travailler sur ce type de marché, évidemment, c'est du BFR qu'on engage, c'est des personnes qu'on paye, c'est des matières qu'on achète et on est payé plus tard. Donc effectivement, si on n'a pas cette trésorerie pour commencer, très difficile d'aller jusqu'au bout. Et donc effectivement, on peut se retrouver avec des marchés qui ne seront inachevés et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Donc effectivement, il y a un produit spécifique sur ces TPE qui doit être créé justement pour accompagner ces entreprises sur ces marchés spécifiques et leur permettre d'intégrer les marchés publics. Très bien. Il y a eu beaucoup d'annonces de lancements de zones d'accélération industrielle ou de zones industrielles. Mohamed Eliaqoubi, ce plafonnement de l'IR à 20% qui est prévu dans la loi de finances 2023 et ce, à partir de 2025, qui pourra donc laisser place à l'imposition d'un taux marginal pouvant aller jusqu'à 38%. Là, il y a un sérieux problème pour la compétitivité de ces entreprises. Oui, effectivement, parce que là, aujourd'hui, on se retrouve avec un régime d'imposition des personnes morales en matière d'IS qui est avantageux par rapport à la personne physique où on continue à avoir le barème classique qui va jusqu'à 38%, ce qui est très pénalisant pour les personnes physiques qui tiennent une comptabilité. L'orientation, c'est de pousser, sur une période transitoire de deux années, pousser ces entreprises à migrer vers la forme sociétaire, ça veut dire à effectuer une procédure de mise en société. C'est ça, l'objectif, parce qu'effectivement, si on est dans cette forme juridique, on va vers ce taux unique qui est de 20%, 20% qui est associé aussi à une taxe sur les dividendes de 10%, ce qui ramène le taux d'imposition globale à 28% au total, ce qui est intéressant. Et on ne retrouve pas justement cet avantage au niveau de la forme personne physique. Ceci étant, à mon avis, même ce barème de l'hier, il faudrait le revoir parce qu'à mon avis, il taxe beaucoup la classe moyenne. Il faudrait revoir et le taux et les tranches. Et j'espère que ça va être le chantier de l'année prochaine avec notamment le chantier de la TVA aussi. Qu'est-ce qu'il faut ? À quoi faut-il s'attendre justement en 2024 pour la TVA ? La TVA, il va y avoir un travail davantage sur la neutralité. Valeurs d'aujourd'hui, on a encore plusieurs taux. On a 0%, 7%, 10%, 14% et 20%. L'objectif, c'est d'aller progressivement vers trois taux. Ça veut dire 0% exonéré, 10% ou 20%. Et puis, vous avez aussi plusieurs activités qui restent exonérées. Je pense qu'elles vont rentrer progressivement dans le champ de l'application de la TVA. c'est sûr que ça ne va pas plaire à certains secteurs d'activité, mais je pense que c'est inévitable. Les besoins en matière de recettes fiscales sont importants. Il faut accompagner aussi le développement du pays et les défis multiples qui sont liés notamment au chantier de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire rendent justement ce levier fiscal important. Et au Maroc, justement, compte tenu de la structure de notre budget, on dépend beaucoup des recettes fiscales et c'est ce qui fait qu'on va vers une orientation où il va y avoir une abolition progressive des exonérations et des avantages fiscaux, un élargissement de l'assiette fiscale et un élargissement des revenus qui sont imposables. Je pense aussi qu'on va aller de plus en plus vers l'abandon des taux libératoires et on va aller dans le sens de la consécration du revenu global en tant que, je dirais, moyen d'imposition. C'est ce qui permettra d'aller vers plus d'équité fiscale. On le voit à travers déjà certains taux libératoires qui ont été éliminés cette année et c'est ce qui fait que cette fiscalité cédulaire va céder le pas vers un retour vers la normalité en fait internationale qui est celle de l'imposition selon le revenu global qui doit être déclaré et qui permet de réajuster l'impôt au final en fonction de la capacité contributive du contribuable. Une dernière question justement en parlant de contribuables. Quid de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif applicable au contrat d'assurance retraite ? Qu'est-ce qui va changer pour les retraités ? Est-ce qu'il y a du souci à se faire ? Le changement important c'est qu'on veut maintenant décourager les pannes à court terme et encourager à l'opposé les pannes à long terme. Ce que l'on cherche en quelque sorte c'est de pousser les gens à ne pas faire des rachats mais plutôt liquider leur capital après les 8 ans bien sûr en respectant les deux seuils liés à l'âge et à la durée ça veut dire durée minimale de 8 ans et âge de 55 ans. Et si vous cherchez à faire un rachat avant vous allez être pénalisé compte tenu de la retenue à la source de 15% et de l'application par la suite du barème de l'IR qui peut aller à 38%. Et là aussi c'est parce qu'il a été constaté notamment chez les cadres et dans les grandes entreprises un détournement aussi du régime fiscal qui existait avant et c'est dans ce sens-là donc pour éviter justement l'impôt illudé donc on a mis en place cette réforme cette réforme quoique cette réforme aussi intègre aussi un avantage c'est celui du changement du taux d'abattement appliqué aux retraites qui s'applique aussi aux retraites d'une façon générale ça veut dire encore une fois le gouvernement cherche à encourager plus les petites retraites à partir de cette année donc l'abattement sur la première tranche de 168 000 dirhams sera de 70% au lieu de 60% et ensuite pour le surplus donc il va y avoir un abattement de 40% très souvent les retraités se plaignent en disant pourquoi on va être taxé parce qu'on a payé toute notre vie etc. mais ça c'est une règle qui existe partout dans le monde il faut bien le comprendre les retraités continuent à être fiscalisés même donc à l'âge de la retraite et c'est toujours les mêmes qui payent et puis quand on est il ne faut pas l'oublier quand on est retraité et salarié là aussi votre salaire va être soumis je dirais à la fiscalité et même vous payez à ce moment-là si vous êtes gérant retraité salarié vous allez même payer les cotisations sociales sans en bénéficier c'est un geste que vous allez faire au titre de la solidarité et c'est une obligation voilà merci merci beaucoup on m'informe que le temps de l'émission a été coulé merci beaucoup docteur Mstaffal Jey merci d'avoir enrichi ce débat ce soir merci beaucoup pour l'invitation merci à vous également Mohamed Iliakoubi pour l'ensemble des éclairages fiscaux merci à tous et bien sûr mes remerciements vont également à Amin Diori merci toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau merci c'est toujours un plaisir d'être là et au plaisir de vous accueillir lors de la prochaine publication des chiffres sur les défaillances d'entreprises au Maroc on espère vraiment qu'ils seront orientés à la baisse même si on espère après on verra il y a beaucoup de contraintes il y a beaucoup de contraintes et très peu de visibilité et ça n'arrange pas les choses merci encore une fois merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu très bonne soirée merci à tous merci à tous